Dans chaque métier, il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. Et j'étais à un souper il y a quelques jours avec des amis et quelqu'un pensait que le métier d'hôtesse de l'air, de steward, d'agent de bord, on appelait ça comme vous voulez, n'avait que des côtés positifs. Alors j'ai essayé d'expliquer un petit peu que c'est une balance et puis il y a des choses qui vont compenser pour d'autres. Et puis on a fini la soirée à chacun, essayer de faire les points positifs et négatifs de chacun de nos différents emplois. Et je me suis dit que peut-être ça pourrait vous intéresser, surtout si un jour vous pensez devenir hôtesse de l'air, steward ou agent de bord. Bienvenue à bord ! Alors loin de là l'idée de vous décourager si un jour vous avez envie de faire ce métier, mais je veux juste essayer de vous donner l'heure juste. J'ai beaucoup parlé de mon métier depuis plusieurs années sur YouTube, d'ailleurs si on ne se connaît pas, vous soyez les bienvenus. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine, je travaille pour une compagnie aérienne, mais je suis québécois. Je veux essentiellement au-dessus du Pacifique et depuis un peu plus de 4 ans et demi maintenant, je vous retrouve sur YouTube. Donc vous avez une énorme collection de vidéos et si à la fin de cette vidéo vous avez encore envie d'en apprendre sur le métier du transport aérien et de comprendre ce qui se passe un petit peu autour de vous, eh bien je vous invite simplement à regarder les listes de lecture qui existent. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Surtout n'oubliez pas, abonnez-vous et puis vous pouvez activer la cloche. Il semblerait qu'elle se désactive un petit peu parfois toute seule. Donc vérifiez à ce qu'elle soit bien activée. Alors premier point, et c'est quelque chose qui revient très souvent et je m'en suis rendu compte, à un moment j'avais fait un petit peu recrutement pour trouver plus d'argent de bord pour la compagnie aérienne pour laquelle je travaille il y a quelques années et quelque chose qui revenait souvent quand je disais pourquoi vous voulez faire ce métier, c'est je vais être payé pour voyager. Alors ce n'est pas quelque chose que je vous recommande toujours d'utiliser en entrevue simplement parce que d'abord ça fait très cliché et puis ce n'est pas quelque chose qui va vous différencier d'autres personnes. Et puis j'avais fait une vidéo complète sur les entrevues et un petit peu comment s'y préparer. Mais effectivement, c'est un point très positif, on ne va pas se le cacher. Vous allez être payé pour partir quelques jours, que ce soit en week-end ou en plein milieu de la semaine, parfois juste une journée, mais parfois presque une semaine, que ce soit en Europe, si vous habitez en Amérique du Nord, vous allez partir à Barcelone, vous allez découvrir l'Italie, vous allez découvrir la France ou si vous êtes basé en Europe, vous allez peut-être vous retrouver en Asie ou en Amérique du Sud. Donc oui, effectivement, c'est le meilleur moyen de découvrir une nouvelle culture, d'apprendre un petit peu une langue, d'apprendre un petit peu comment fonctionner différemment avec différents passagers qui ont des attentes qui sont différentes. Moi, je vole beaucoup sur l'Asie et puis depuis, je connais très bien le Japon, je connais également beaucoup plus la culture chinoise, c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas été exposé beaucoup quand j'étais plus jeune. Et puis, j'adore la culture japonaise. Et d'ailleurs, quand les passagers débarquent de mon vol, même si je ne travaille pas pour une compagnie japonaise, on va souvent s'incliner pour les remercier parce que c'est quelque chose qui est courant dans leur culture. Mais ce n'est pas quelque chose que je vais faire si je vais à un vol vers l'Australie, par exemple. Donc oui, on va vous envoyer, on va vous payer l'hôtel, et puis après, vous allez découvrir le pays avec vos collègues ou tout seul. Et vous allez vraiment découvrir le monde. Côté négatif, c'est que vous n'allez pas faire beaucoup d'argent. Alors, à moins que vous soyez agent de bord depuis très longtemps et puis que vous ayez des contrats qui, à l'époque, payaient très bien, mais maintenant, les compagnies font très, très attention à leurs dépenses. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on a vu beaucoup l'arrivée des compagnies low cost depuis plusieurs années. Donc, chaque coût est vraiment étudié et la masse salariale est quelque chose qui coûte très, très cher. Et donc, les compagnies vont maintenant engager, mais avec des salaires qui sont beaucoup moins élevés que ce qu'on avait à l'époque. Et d'ailleurs, en Amérique du Nord, il y a quelque chose qui est très différent de là où j'habite, mais aussi souvent ce qui se fait en Europe, c'est que vous n'êtes payé que lorsque l'avion bouge. Ça veut dire que pendant les périodes d'embarquement, de débarquement, pendant que l'avion est nettoyé, tout le temps du briefing, etc., vous n'êtes pas payé. Par contre, vous avez un taux horaire qui est plus élevé, mais il faut que l'avion soit en mouvement. C'est-à-dire que si votre vol est retardé de deux heures, les deux heures que vous allez passer à bord, ou normalement vous avez été en train de voler, elles sont complètement gratuites. C'est du bénévolat. Alors, ce n'est pas le cas partout, mais renseignez-vous auprès des compagnies qui pourraient éventuellement vous intéresser parce que c'est vraiment quelque chose qui existe. Et puis, si vous êtes passager et que vous n'êtes pas content parce que votre vol est retardé, dis-vous que les gens qui sont autour de vous, qui travaillent, souvent, ils le font de manière gratuite. Donc, ils ne seront pas payés plus parce que le vol est retardé. Donc, on ne fait plus maintenant une fortune en étant hôtesse de l'air ou steward. Oui, effectivement, comme je le disais, les chambres d'hôtel sont payées lorsque vous êtes à l'étranger. Vous allez toucher un genre de per diem pour vos repas. Mais, par contre, souvent, si vous êtes à l'étranger et que vous voulez découvrir un petit peu, eh bien, vous allez devoir payer ces musées, ces taxis, ces choses-là. Donc, vous allez utiliser un petit peu de ce per diem. Donc, bien souvent, on ne ramène pas énormément d'argent de ces per diem à la maison et c'est notre salaire horaire qui va nous permettre de vivre. Donc, une fois de plus, ça change beaucoup d'un pays à l'autre. Il y a les réglementations, les lois du travail qui sont différentes. Mais je sais qu'en Amérique du Nord, c'est très, très, très courant d'être payé lorsque l'avion est au mouvement uniquement. Autre point positif, c'est que tous les jours sont différents. Vous allez avoir une combinaison d'agents de bord qui va être différente. Vous allez avoir une combinaison de passagers qui sont différentes, même si vous faites la même route. Je sais que si je la fais pendant la semaine, ce sont surtout des gens d'affaires qui vont être mes passagers. Donc, ce sont plus des gens professionnels qui vont être en train de lire le contrat, qui vont être sur leur ordinateur ou qui vont penser aux stratégies et choses comme ça. Donc, un niveau de stress qui est plus élevé. Alors que si je fais le vol le samedi, ça va être une clientèle complètement différente. C'est familial, je vais avoir des grands-parents, je vais avoir des petits-enfants, des gens qui voyagent plus pour le plaisir. Et donc, c'est plus agréable parce qu'on va pouvoir parler justement avec cette personne âgée qui ne sait pas trop comment fonctionne le système de divertissement et qui a juste trouvé la carte et qui va regarder la carte pendant des heures. Et je vais pouvoir les approcher et dire « Est-ce que vous avez vu tel film ? » « Est-ce que vous voulez que je vous le mette en place ? » « Ou telle série télé ? » « Et puis, est-ce que je peux faire une tasse de thé ? » « Vous offrez quelque chose à boire ? » Donc, on va avoir une interaction qui va être différente et ça va vraiment faire une journée plus agréable et qui va passer aussi beaucoup plus vite. Je dirais que le point négatif pour compenser ça, c'est qu'il est très difficile de le planifier. Votre vie est un petit peu à la merci de la compagnie. C'est la compagnie qui décide de votre horaire. Vous allez avoir besoin de gérer votre sommeil. C'est quelque chose qui est très, très compliqué à faire. Donc, vous allez très souvent dormir lorsque vous êtes au sol et donc, vous allez manquer des anniversaires, des Noëls, des mariages et des choses comme ça. Certains amis, vous allez les perdre et pas du jour au lendemain parce que vous commencez à mettre un uniforme mais tout simplement, c'est parce que si avant, ils avaient l'habitude de vous envoyer un message à 3h disant « Et ce soir, on se retrouve à 5h ou à 6h pour aller prendre un verre », au bout d'un moment, ils ne vont plus vous envoyer ce message parce que d'autre part, ils ont peur de vous réveiller. D'autre part, ils ne savent pas si vous êtes au pays ou si vous êtes à la maison. Donc, petit à petit, ils vont dire « On va attendre que ce soit Victor qui me contacte et pas moi qui vais le contacter parce que j'ai toujours peur de le déranger. » Donc, on va prendre l'assistance avec certains amis puis c'est quelque chose de naturel. Et puis, il y a aussi quelque chose qui s'appelle le bloc réserve ou le stand-by. Vous appelez ça comme vous voulez. Ça veut dire que là, vous êtes en attente pour voler. Donc, vous devez être prêt en tout temps pour aller remplacer un ou une collègue qui ne peut pas voler parce qu'elle est malade ou simplement parce que ce collègue est arrivé avec un vol qui était retardé. Et donc, il n'y a plus le minimum, le temps repos de minimum entre deux vols qui est requis par la loi. Et donc, sa personne a été retirée du vol et c'est vous qu'elle est à la remplacer. Et des fois, il y a des stand-by qui se font à l'aéroport. Il y a des fois, il y a des stand-by qui se font à la maison. Mais ce n'est pas parce qu'on est à la maison que c'est forcément toujours plus facile parce qu'on doit rester à la maison. Moi, si je suis à la maison et qu'on m'appelle, j'ai 45 minutes pour me rendre à l'aéroport en uniforme avec ma valise faite. Mais je ne peux pas la faire à l'avance, ma valise, parce qu'on peut très bien me dire tu t'en vas dans un endroit où il fait moins 20 degrés ou un endroit où il fait plus 35. Donc, je vais préparer la base. Oui, la trousse de toilette va être prête, mais les vêtements à l'intérieur, je vais devoir les ajuster à la dernière seconde. Et puis, si vous êtes parti au cinéma et que vous recevez cet appel, vous devez avoir le temps de rentrer chez vous, vous habiller, faire les cheveux, le maquillage, mesdames, le chignon, etc. Préparer la valise, sauter dans la voiture, se rendre à l'aéroport, passer les fils de sécurité, etc. Ça prend du temps. Donc, il faut vraiment être prêt en tout temps. Donc, il y a des périodes de notre vie où on n'a aucun contrôle, malheureusement, sur comment ça va se passer. Un avantage, c'est que lorsqu'on voyage et qu'on est en uniforme, on va pouvoir emmener énormément de choses dans notre bagage de cabine. Vous savez que si vous êtes un passager, vous êtes restreint pour la plupart des vols avec un petit sac en plastique sur lequel vous avez une limitation dans les liquides et gels. Moi, si je suis en uniforme, dans la plupart des pays, je peux emmener quasiment ce que je veux. Je peux emmener trois bouteilles de bain dans ma valise de cabine, pas pour les boire à bord, mais ça va passer Auréon X et on ne va pas me poser de problème. Et même une fois, j'avais acheté à l'étranger parce que ce n'était pas disponible ici, une machine pour faire les pâtes. Donc, on s'entend que c'est quelque chose qui avait des lames à l'intérieur. Ils l'ont vu Auréon X. Ils m'ont demandé ce que c'était. Je dis que c'était un pasta maker, une machine pour faire les pâtes. Non, pas de problème. Alors qu'il y a plein de lames. Un passager n'aura jamais pu passer avec ça. On a aussi des rabais. On a des rabais souvent dans les boutiques d'aéroport, que ce soit duty free ou les autres choses qui sont vendues à l'aéroport, même souvent les comptoirs alimentaires. Et puis, on a des rabais également sur certaines destinations touristiques. Par exemple, Vancouver, il y a plusieurs endroits où il suffit que je montre mon badge et je peux visiter les musées ou faire des attractions touristiques gratuitement. Et ces endroits-là ont bien compris qu'en faisant venir, les agents de bord, on va parler de ces attractions touristiques aux passagers et donc, on va indirectement leur envoyer des passagers. Donc, lorsque je vais à Vancouver, j'ai plein de choses que je peux expliquer que j'ai vécues personnellement, tout simplement en en parlant aux passagers à bord qui vont découvrir Vancouver pour la première fois. Et je vais donc, comme ça, leur amener les clients. Pour compenser ça, je vous dirais que la formation qu'on a, elle est assez intensive. Alors, les systèmes de formation varient beaucoup d'un pays à l'autre. Certains pays, comme la France, vous devez avoir un diplôme d'État. Donc, vous allez dans une école que vous allez payer. Donc, vous allez devoir étudier. Et ensuite, après, vous avez ce diplôme en poche, vous allez pouvoir appliquer. Pour une compagnie, vous devez faire un stage. Mais ensuite, vous pouvez aller dans n'importe quelle compagnie. En Amérique du Nord, et c'est le cas aussi là où je travaille, on est formé à 100% par la compagnie. Donc, je n'ai pas à payer une école. C'est ma compagnie qui va me former en fonction des directives de l'aviation civile. Donc, c'est tout aussi sérieux. Simplement, le programme de formation est conçu avec l'aviation civile, mais c'est la compagnie qui va nous former. Mais pendant ce mois de formation, du moins le premier mois, nous, on n'était pas payé à l'époque où je le faisais. Donc, pendant un mois, il n'y avait pas d'argent qui rentrait pour le loyer. Il n'y avait pas d'argent qui rentrait pour se payer à manger. Et puis, on s'entend qu'il fallait quand même tous les jours, les filles devaient mettre le maquillage, etc. C'est un certain coût et certaines avaient un petit peu du mal. Surtout que tout le monde n'habite pas dans la ville où on fait la formation. Donc, certains doivent se prendre un Airbnb ou une chambre d'hôtel, même s'ils le partagent. Donc, ça a un certain coût. Et ce n'est pas toujours payé. Puis, le cours est très intensif. On a tous les jours un examen sur tout ce qui a été étudié la veille. Et le lundi, on avait un examen sur tout ce qui avait été étudié la semaine d'avant. Et on n'a pas le droit de couler. On avait deux jokers, deux examens où on avait le droit d'avoir une fois maximum pour chacun d'entre eux, moins de 90 %, et là, on devait repasser l'examen. Mais si on a deux examens dans tout le cours où on a moins de 90 %, on est sorti du programme. On n'a aucune compensation financière. On nous dit, voilà, merci d'avoir essayé. Réessayez la prochaine fois. Mais en attendant, c'est terminé pour vous. Point positif, et vous allez voir aussi que c'est un point négatif, c'est l'uniforme. Alors, l'uniforme, c'est quelque chose qui fait bien tourner des têtes. C'est vrai que ça donne une certaine prestance. C'est quelque chose qui fait rêver bien des enfants, les petits garçons qui nous regardent lorsqu'on marche dans l'aéroport en uniforme. Très souvent, on se fait repérer, puis c'est vraiment quelque chose qui n'est pas désagréable. Mais je vous dirais que porter l'uniforme a certains avantages, comme par exemple lorsqu'on est à bord et qu'on est passager. Des fois, on finit une journée dans une ville, mais ce n'est pas la ville où on habite. Donc ensuite, la compagnie nous a réservé un vol sur lequel on va voyager pendant une heure, deux heures, trois heures pour se rendre à notre base. Et souvent, on va le faire en uniforme. Donc à bord, nos collègues vont toujours nous donner un meilleur traitement. Ils vont éventuellement nous surclasser ou nous amener un repas de la classe à faire si on est en économie. Bon, il y a des petites attentions qui vont venir avec ça. Mais je vous dirais que porter l'uniforme, ce n'est pas que des côtés positifs. Ça veut dire qu'on se fait arrêter dans la rue, dans le métro, poser des questions sur un aéroport qu'on ne connaît pas forcément. Il suffit que je sois, je ne sais pas, moi, dans l'aéroport de Tokyo. Quelqu'un me voit en uniforme. Je travaille pour une compagnie aérienne. Ils vont s'imager que je connais tous les terminaux de l'aéroport de Tokyo. Malheureusement, je connais mon terminal parce que j'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois, mais je ne peux pas les renseigner sur toutes les informations de Tokyo. Être en uniforme aussi, ça veut dire qu'il faut le porter selon les règles de la compagnie. Et il y a des règles qui sont quand même en général assez strictes. Alors, ça varie aussi beaucoup d'une compagnie à l'autre. Il y a tout ce qui va être pour les cheveux, surtout pour les jeunes femmes qui ont les cheveux longs. Il y a la barbe. Certaines compagnies interdisent la barbe. Vous avez, mesdames, les talons. Vous avez un diamètre spécifique sur le talon et une hauteur spécifique sur le talon. Donc, vous ne mettez pas les souliers que vous voulez. Vous avez souvent le maquillage. Vous avez des règles par rapport aux couleurs qui sont autorisées et celles qui ne le sont pas. Donc, pour les femmes, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, même si votre uniforme a été conçu, par exemple, pour Air France par Christian Lacroix, eh bien, c'est avec ce Christian Lacroix, même si vous portez une grande marque, que vous allez nettoyer les toilettes ou ramasser le vomi en cabine. Donc, oui, il y a un côté prestigieux, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi un côté qui est beaucoup moins prestigieux de porter l'uniforme. Et puis, je vous dirais, pendant le temps de la COVID, les gens nous voient comme des gens qui voyagent à l'étranger, donc qui ont des risques d'attraper la COVID à l'étranger. Et moi, je l'avais raconté une fois, mais je me suis fait cracher dessus par une dame dans la rue disant que je ramenais la COVID au pays. Donc, en ce moment, en plus, dans ces temps de pandémie, porter l'uniforme n'est pas forcément la chose la plus glamour. Autre point positif, vous voyez, il y en a beaucoup, c'est qu'on voyage pour pas cher. Alors, vous avez sûrement entendu parler des billets, ce qu'on appelle en stand-by, ou des GP, des gratuités personnelles, ou gratuités partielles, en fait, je pense que ça voulait dire. Donc, effectivement, vous voyagez pour un tarif qui est vraiment très, très restreint, parfois 90% de rabais. Ça dépend beaucoup des compagnies. Et puis, ça dépend aussi des alliances entre les compagnies. Mais je sais que dans ma compagnie, on n'a pas de billets à 90%. C'est minimum 25% de rabais. Mais dans certains cas, vous avez des choses beaucoup plus importantes. Mais ce sont des billets en stand-by. Ça veut dire que vous n'allez monter dans l'avion à ce prix-là que s'il reste un siège de vide. Mais parfois, même s'il y a des sièges de vide, on ne monte pas parce que l'avion a beaucoup de cargo et déjà, il est en surpoids. Et donc, on ne va pas rajouter un passager de plus. Donc, même si on peut avoir accès au système qui nous dit quel est le nombre de sièges vides, chouette, je vais pouvoir prendre le vol de 4 heures. Peut-être que ce jour-là, le vol de 3 heures, il y a un problème technique et les passagers du vol de 3 heures ont été mis sur le vol de 4. Et donc, lorsque j'arrive à l'aéroport, on me dit, désolé, mais il n'y a plus de place pour toi. Et ça peut être stressant. Donc, il faut être capable de vivre avec ce genre de choses, le stand-by. Penser à des plans B, être réactif. Je sais qu'une fois, je volais entre Atlanta et Los Angeles. Puis après Los Angeles, je rentrais à la maison pour aller travailler deux jours plus tard. Et Atlanta, la veille, il y avait eu, en fait, quand je suis arrivé, il y avait eu un énorme problème. Il y avait des énormes orages. L'aéroport a été fermé pendant 4 heures. Et donc, évidemment, tous les passagers se sont retrouvés bloqués et rebookés sur les vols du lendemain. Et moi, j'ai laissé partir 5 avions vers Los Angeles sans pouvoir monter parce qu'à chaque fois, je voyais dans la liste de priorités. J'étais tout en bas de la liste parce que ce n'était pas ma compagnie aérienne. On ne vole pas vers Atlanta. Il fallait absolument que je me rende à LA parce que j'avais mon dernier vol du soir qui permettrait de rentrer à la maison. Et donc, à la fin, j'ai dû payer un billet plein tarif qui m'a coûté 4 fois plus que ce que j'avais réservé à l'avance pour pouvoir voler jusqu'à Los Angeles. Et c'était de l'économie. Mais bon, d'un autre côté, j'ai voyagé plein de fois avec des billets beaucoup moins chers. Donc, c'est un point quand même à considérer. On peut voyager pour pas cher mais avec les risques de ce qu'on appelle les GP, donc le stand-by. Et puis, je rajoutais un dernier point sur le stand-by. On doit être habillé d'une certaine manière. On doit s'habiller vraiment comme si on allait voyager en classe affaire même si en économie. Donc, si vous aimez porter des baskets et des jeans qui sont plutôt remplis, un tee-shirt pour voyager parce que c'est ce qui vous rend confortable, eh bien, oubliez ça. Vous ne pourrez pas voyager en stand-by souvent habillé comme ça. Il y a tout un code vestimentaire. Et je vous dirais que même si vous êtes en été, si vous avez des shorts, eh bien, bien souvent, par exemple, sur Air Canada, ce n'est pas autorisé. Vous devez avoir des pantalons. Donc, oui, même s'il fait très chaud, vous allez devoir crever de chaud et mettre des pantalons. Je vais vous donner encore un point positif et un point négatif. Le point positif, c'est que vous allez travailler avec d'autres agents de bord et là, vous allez avoir une connexion immédiate avec la plupart de vos collègues. Donc, dépendamment de la taille de la compagnie, vous allez voyager avec parfois 50-70% de vos collègues que vous n'avez jamais rencontrés avant. Ça dépend vraiment de la taille de la base et parfois même aucun de nos collègues que vous avez rencontrés à l'avance. Je pense aux grosses compagnies comme Air Canada, comme Air France. Il y a tellement d'employés. Mais vous allez avoir tout de suite une connexion. Les passagers à bord pensent qu'on se connaît depuis des années alors qu'on s'est rencontrés au briefing il y a une demi-heure. Mais parce qu'on fait tous le même métier, parce qu'on a tous fait différentes positions à bord et on connaît tous le rôle de chacun d'entre eux, donc on est capable de s'entraider facilement. Et puis, le service a été vraiment écrit et défini et donc on sait exactement ce qui doit être fait et on sait ce qui va s'en venir plus tard dans la prochaine étape du service. Donc, on est capable de se comprendre. On parle le même langage, on a les mêmes abréviations. On parle tous le langage aérien, on est tous privés de sommeil parce qu'on va dormir à des horaires qui sont bizarres. Donc, on sait très bien comment ça fonctionne. Et puis, si vous êtes basé, je ne sais pas moi, à Paris et puis que vous allez à Tokyo pour la première fois, eh bien, c'est avec ces inconnus que vous ne connaissez pas que vous allez découvrir Tokyo pour la première fois. Et donc, vous allez visiter des musées, vous allez prendre un Uber, vous allez monter en haut de la Tokyo Tower, vous allez à Disneyland Tokyo, vous allez faire des choses avec des gens que vous ne connaissiez pas. Puis, vous allez partager des expériences. Donc, ça va vous rapprocher, même si après, vous n'allez jamais vous revoir ou pas vous revoir pendant des années. Le point négatif, je vous le disais, vous faites des nouveaux amis à bord mais votre famille, vos amis, ça va être plus difficile de vous voir parce que lorsque vous êtes à la maison, vous allez dormir. Alors, même si vous avez trois jours de repos à la maison, la première journée, vous allez être un zombie parce que vous allez avoir peut-être volé la nuit donc vous n'êtes pas complètement à 100% disponible pour les autres. Et puis, votre jour de repos, ce n'est pas forcément le week-end et si la plupart de vos amis travaillent lundi, vendredi, 9h à 5h, eh bien, on n'est pas toujours disponible pour pouvoir se voir donc on va prendre la distance et on va apprendre à dealer avec nos proches et notre famille et nos amis de manière un petit peu différente. Donc, comme je le disais, on va perdre certains amis mais ça fait partie, ça fait partie de la job malheureusement. Comme je le disais, cette vidéo, on n'est pas dans le but de vous décourager si un jour vous voulez devenir hôtesse de l'air, steward ou agent de bord. C'est un métier qui est fabuleux et je vous invite vraiment à aller au bout de votre rêve si vous voulez le faire mais je voulais juste vous donner un petit peu l'heure exacte et puis il y aurait d'autres choses, d'autres points que je pourrais aborder mais je me suis dit que cela, c'était quand même les principes auxquels je voulais parler. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez aimée, comme moi j'ai aimé la préparée pour vous, vous pouvez mettre un pouce vers le haut et une fois de plus, n'oubliez pas de vous abonner. Retrouvez-moi sur Instagram sous la chaîne Victor Voyage. C'est écrit derrière moi. Vous avez aussi un livre que j'ai écrit où je raconte l'histoire des passagers. Je vous mets l'un dans la barre d'infos et vous pouvez lire le premier chapitre directement sur mon site web Victor Voyage, du moins la première partie du premier chapitre. Cela vous donnera un petit peu une idée, je raconte, des histoires de passagers qui sont arrivés réellement à bord de mes vols. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. A bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501